Eh ben bonjour les ! Bonjour, you right ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Très très bien, un peu fatigué mais... C'est vrai qu'on a pas mal de crapaguité, pas mal fait de trucs. Je sens qu'une sieste n'aura pas été de refus mais bon... C'est clair. Parait de maths à la place, ça va aussi. Je te laisse présenter ta chaîne ? Ouais donc moi j'ai une chaîne qui s'appelle Science4All où je parle de beaucoup de choses mais souvent en fait avec un fondement plus ou moins maté appliqué mais voilà, ça explore aussi plein d'autres choses, des trucs un peu philosophiques, un peu de psychologie, un peu de machin-chose mais le cœur est souvent très mathématique. T'avais commencé par parler de relativité au début ? Ouais, j'imagine, c'était même plutôt physique j'imagine mais la première série c'était sur... Je sais pas pourquoi je suis tombé sur ci, c'était vraiment un accident. Au bout de quelques heures je me suis dit mais en fait je pourrais parler de relativité générale et du coup j'ai fait toute une série... Enfin il y a aussi tout le temps. Pour parler de relativité générale du coup il faut quand même un peu de temps, il faut y arriver. Du coup j'ai fait toute une série sur relativité générale et après j'ai enchaîné avec des séries sur d'autres sujets donc L'Infini est venu après, après il y a eu Démocratie et puis ensuite Intelligence Artificielle et en ce moment c'est sur le Bayesianisme. T'avais parlé de mathématiques constructives aussi ? Ouais, donc c'est la série sur L'Infini, en fait l'objectif caché de cette série dès le début en fait c'était d'en venir à la logique constructives qui est qui a un truc très nouveau enfin pas très nouveau mais qui gagne et que je trouve ultra cool du coup c'était un petit peu l'objectif caché mais bon voilà on peut faire un petit détour en parlant d'Infini ça me dérange pas. Et tous les objets étranges, mathématiques ? Ouais parce qu'en fait pourquoi est-ce que l'Infini et la logique on pourrait dire quel est le lien a priori ? Et historiquement en fait ça se trouve qu'il y a beaucoup de liens entre comment on définit l'Infini déjà rien que ça et puis en particulier parce qu'il y a eu les axiomes de la logique des mathématiques au tournant du siècle et il y a eu cette formalisation des nombres antinaturales par exemple par Péano ou encore l'axiome de l'Infini dans Zernot-Frenkel. Donc il y a vraiment un lien très intime entre les deux. Je m'aperçois qu'on est parti tous sur le contenu on aurait peut-être dû commencer par parler un petit peu ton parcours ? Ouais bah j'ai un parcours très math donc j'ai fait maths sup, maths sp, j'ai fait une école d'Angers ensuite j'ai fait une thèse en maths appliquée, j'ai fait une année de postdoc et puis après je me suis lancé à fond dans la dégradation sur YouTube et par chance vraiment par chance j'ai eu ce poste de médiateur scientifique à l'EPFL. Et du coup tu n'es pas du tout passé par la fac ? Non, enfin je fais ma thèse mais ma formation initiale c'était prépa, école d'Angers. Est-ce que tu crois que ça a orienté ta façon d'appréhender la science ou l'éducation, le fait d'être passé par les grandes écoles par opposition à la fac ? C'est difficile à dire mais je peux rentrer un peu plus dans la particularité parce que alors moi j'adore les maths depuis en gros on va dire la quatrième, avant aussi j'aimais bien les maths, mais depuis la quatrième j'ai vraiment eu un goût prononcé pour les maths. Du coup faire S, maths sup, maths sp, c'était la continuité. J'ai adoré les maths de prépa, ça choque certains, j'ai adoré ça. Mais surtout la première année. La deuxième année, c'était un petit peu plus dur, un peu plus... Mais quand je suis arrivé ensuite en école d'Angers, les cours de maths j'aimais bien ça, mais je voulais pas en faire mon métier du tout. Et je voulais même, en ma tête, je suis allé devenir ingénieur. Et j'avais pas du tout prévu de faire de la recherche en maths. C'était même pas un truc auquel je songeais. Et en fait c'est par hasard, dans l'école d'Angers, j'étais à Polytechnique, où en dernière année en fait c'est très courant de faire une école d'application en double diplôme. Une école d'application ? Ouais, un double diplôme. La dernière année souvent, enfin c'est pas souvent, c'est que tous les techniciens doivent faire un truc en double diplôme avec une autre université. Et moi je voulais aller à l'étranger, voilà, parce que je voulais aller à l'étranger. Et en fait il y a, alors j'étais flemmard et je voulais aller à l'étranger, c'est un peu l'équation. Et du coup il y a des gens là qui allaient au MIT ou je sais pas trop quoi, un truc, mais fait faire des dossiers, c'était compliqué. J'étais vraiment pas très, ouais, pas très, pas très, pas très studieux. Et du coup je suis allé, j'ai pris un peu l'option de facilité qui était Montréal, et c'est une option, c'était assez cool, parce que du coup il y a des maths appliquées. Donc ouais, genre, ok je vais pas faire, enfin je vais faire des maths quand même, mais au moins c'est appliqué, ça sera facile de basculer dans l'industrie, je sais pas trop quoi. Et sauf qu'en fait à Montréal c'est aussi un master très orienté recherche. Donc il faut faire, en fait deux tiers des crédits étaient pour un projet de recherche. Et du coup bah j'étais obligé de faire de la recherche. Et je me suis fait avoir du coup. T'as attrapé le virus. C'est ça, mon directeur de thèse a me dire qu'il a réussi à me piéger. Du coup j'ai adoré le projet qu'on avait. Et du coup je me suis mis à faire de la recherche. Et plus ma thèse avançait, et plus je me disais, ouais, les maths appliquées, enfin, je me souviens un peu de sa distinction à l'intérieur des maths appliquées entre les maths très appliquées, et ce que j'appelle les maths théoriquement appliquées. C'est rigolo comme expression. Ouais, moi j'adore ces expressions. Et du coup, au fur et à mesure je me dirais que j'ai de plus en plus d'avoir les maths théoriquement appliquées. Ouais, enfin théoriquement appliquées en plein de sens quoi. Parce que c'est censé être appliqué, en fait c'est très théorique, tout ça. Et puis avant tout c'est des belles maths, il y a un peu cette idée. Et du coup ensuite quand j'ai fait mon année de post-doc aussi, c'était des maths théoriquement appliquées. C'est prouver des théorèmes sur des trucs qui sont potentiellement applicables, mais on ne se réfléchit pas trop à l'application. Et d'ailleurs ça peut être un problème, mais bon bref, je ne vais pas te disserter, peut-être on reviendra sur des problèmes de morale après. Mais bref, voilà, du coup les maths théoriquement appliquées, c'est vraiment le truc qui me fascinait. Et puis c'est aussi comme ça que j'ai un peu découvert les maths constructives. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans les maths de prépa ? Il y a pas mal d'aspects qui m'ont plu, mais je pense que le truc, il y a plusieurs aspects qui étaient cools. Mais un des aspects, c'est le côté très déductif, bien structuré, bien ordonné. Il y a quelque chose de beau dans l'ordre qui émerge dans les maths de prépa, par opposition aux maths d'avant qui sont... Enfin au lycée, souvent on voit beaucoup de notions, mais elles ne sont pas ultra bien définies. On sent que ce n'est pas ultra solide. Alors que les maths de prépa, il y a vraiment un gros effort pour que ça soit vraiment bien rigoureux. Non seulement la théorie est très raffinée, mais la présentation elle-même est très travaillée en fait. Et ça a permis vraiment de découvrir... En gros, il y a des preuves de prépa que je trouve incroyables. Et du coup, c'est un petit spoiler, mais je ne sais pas si c'est un spoiler, un teaser, je ne sais pas si c'est un teaser non plus. J'hésite vraiment, parce qu'en fait là, ça me manque un peu les maths sur ma chaîne. Je sais que ça manque à certains de mes abonnés aussi. Et j'hésite à faire une nouvelle série qui serait genre les belles preuves mathématiques. Je vais juste parler des belles preuves mathématiques. Il y a déjà un truc en préparation par rapport à ça. Après, on verra si ça deviendra une série. Mais il y a vraiment ce côté... Il y a des preuves de prépa qui m'ont marqué. Le truc, je m'en souviens encore. Je me souviens non seulement de la preuve, à la limite, ça ne se passe pas forcément ce qui est intéressant, mais je me souviens même de l'émotion que j'ai ressenti au moment où j'ai découvert la preuve. D'accord. Ou au moment où il y a certains trucs que j'ai prouvés moi-même quand j'étais en prépa, un exercice que j'ai résolu. Et je me souviens de ce moment où... Ah, tiens, ça marche. Ça clique. Ça clique. Ah, je comprends. J'étais particulièrement friand de l'analyse, notamment les suites, les fonctions aussi, tout ce qui est epsilon, delta, tout ce qui est... C'est parce que c'est des objets sur lesquels je trouve que c'est assez facile d'avoir une intuition. Et c'était aussi assez facile d'avoir une intuition erronée en particulier. Et il y a plein de trucs contre-intuitifs comme ça. Et en fait, c'est un travail sur l'intuition. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui encore, c'est un des trucs que j'adore. Essayer de voir quelles sont les limites de mon intuition, quand est-ce que ça s'applique très bien, et on peut même prouver que ça s'applique bien, quand est-ce que ça ne s'applique pas du tout et qu'il faut absolument la corriger, et comment on peut améliorer ensuite l'intuition par rapport à ses problèmes. C'est le genre de truc qui m'a mindblown quand j'étais en prépop. Et puis en plus, réussir à formaliser par exemple la définition de la limite avec l'epsilon, delta, l'intuition est très claire, mais le fait de pouvoir écrire la formule comme ça, on ne voit pas parce qu'on a un rapport. Ça, c'est un des trucs qui m'a complètement mindblown. Peut-être que j'aurais dû commencer même par ça. Le truc, c'est, par exemple, on veut dire qu'une thème des valeurs intermédiaires, par exemple, coupe le truc, enfin, une courbe qui coupe une droite, on a envie de dire qu'il y a un point d'intersection. C'est quasiment ça, le thème des valeurs intermédiaires. Et ça se voit, c'est clair, ça n'est pas évident. Non, ce n'est pas si vrai en maths constructives, mais j'y pensais. Mais visuellement, et puis on a envie de dire, mais pourquoi est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux vraiment ramener ça à un truc qui est vraiment rigoureux ? Et le fait d'introduire ces notions, ce n'est pas forcément epsilon, delta ici, mais il y a quand même une notion de limite, de convergence, fonction continue et tout ça, qu'il faut prendre en compte, qu'il faut faire gaffe à ça. Et une fois qu'on a fait gaffe à ça, on sait que ça marche. On a une formulation rigoureuse. Et en plus, on a un langage nouveau, beaucoup plus rigoureux, pour parler de ce qu'on pensait intuitivement. Ça, ça m'a mind blown. En fait, je pense que ça m'a mind blown à cette époque-là. Et je pense que j'ai oublié à quel point ça m'a mind blown. Et je suis en train de revenir assez récemment sur à quel point c'est important, en fait, dans mon processus intellectuel. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que pour beaucoup de gens, ceux qui ne font pas de maths, la mathématique, c'est quelque chose de sec, qui ne leur évoque rien, tu vois. Alors que toi, justement, ce qui t'a vraiment marqué, c'est très riche en affect pour toi, en fait. C'est énormément d'émotions, les maths, surtout la première année de prépa. Parce que la deuxième année, je pense que j'étais un peu sous l'eau. On copie, on apprend, on fait des exercices, mais il manquait un peu de recul. La première année, je ne sais pas, j'ai eu la chance d'avoir un excellent prof. Pas que celui de la deuxième année était mauvais, mais la première année, il était vraiment bon. On n'en a pas de nom. Mais bon, ça a été tweeté, genre. Ah, bien sûr. Ça peut se retrouver. Désolé. C'est très bon, Simon, de la deuxième année. Mais mon premier année, il était vraiment, vraiment fou. Et ouais, il m'a fait vivre des émotions, vraiment. C'est comme si ça a été un narrateur, un storyteller, quoi. Et quand j'étais en classe, en cours, il y a vraiment eu des moments, c'était comme dans un film. C'est mind-blowing, quoi. D'accord. Et donc, tu comptes aborder les belles preuves. Tu as parlé du grand livre d'Erdos. Non, alors, il y a un livre qui s'appelle Pouf, fin de bouc. J'ai regardé un petit peu l'épreuve. Je pense que c'est très personnel aussi, l'élégance mathématique. Il y a eu beaucoup de ça. Mais je n'ai pas... Ouais, il faudra peut-être que je creuse encore plus d'autres preuves. Mais il y en a déjà tellement. J'ai réfléchi un petit peu. En fait, ce n'est pas plus tard que le mois dernier. C'est assez intéressant. Tu m'attrapes au bon moment. Et j'ai commencé à lister, j'ai réfléchi à mes années de prépa. Enfin, pas que de prépa, mais juste quelles sont les preuves qui m'ont le plus marqué, les trucs qui m'ont le plus marqué. Et j'ai l'impression d'avoir à peine commencé la réflexion que j'ai déjà une liste assez longue. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, en France. Mais c'est marrant, cette notion d'élégance. Parce qu'autant tu peux dire, tu vois, une preuve qui est plus courte. Il y a un côté un peu objectif sur le fait que, ouais, c'est meilleur. Et puis, quelque part, c'est que, je ne sais pas, si tu fais une preuve par l'existence, tu vas être obligé de construire l'objet, d'en construire un qui a des bonnes propriétés. Mais autant, il y a le côté très subjectif. Qu'est-ce qui fait que toi, par exemple, certaines preuves vont te paraître plus belles que d'autres ? Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus ? Ouais, je pense qu'il y a quelques trucs qui font qu'une preuve est vraiment très très belle. Donc, il y en a une que je prépare en particulier. C'est vraiment cette histoire de changement de perspective. On présente le problème d'une certaine manière. Et vu la manière dont tu es présenté, on a envie de l'attaquer de la manière qui est suggérée pour l'énoncer, par exemple. Et c'est très difficile de se dire, en fait, non, je vais l'éloigner un petit peu. Je vais tourner un peu le problème, regarder ça différemment. Et quand on y arrive, en fait, on voit beaucoup plus de choses. C'est comme s'ils m'ont changé de perspective. Enfin, c'est vraiment un changement de perspective. En plus, c'est assez littéral, en ce cas, dans le cas que j'ai en tête. Bon, vous verrez la vidéo, j'essaierai de montrer ça. Et en fait, donc ça, déjà, c'est incroyable. On voit les choses autrement. C'est vraiment kiffant. Et en plus de cela, il y a une formalisation mathématique. C'est pas juste une intuition. Il y a aussi une version mathématique de ce changement de perspective qui tient en une ligne. Et le fait d'avoir autant d'informations dans cette seule ligne, c'est quelque chose qui... Bon, bref, c'est le genre de trucs que je trouve très, très beau. T'as vu les vidéos de 3Blue1Brown ? Alors, la vidéo est un copier-coller du style de 3Blue1Brown. Donc, mon objectif, c'est de faire une vidéo à la 3Blue1Brown. Il est tellement fort pour ça, enfin. 3Blue1Brown, c'est mon dieu de la vulgarisation mathématique. Les animations sont tellement prenantes, tellement claires, tu vois. Ouais, alors, pour le coup, je pense... Enfin, c'est-à-dire que je pense pas pouvoir être en compétition avec lui sur les animations. C'est juste... Il est hors compétition, ça. Et, enfin, je sais... On est même pas dans la même... Enfin, on fait pas la même course, quoi. Oui, c'est ça. Par contre, en termes de pédagogie mathématique, j'ai la prétention d'être dans la même compétition que lui. Par contre, il est très, très loin devant moi. Donc, c'est en mode challenge accepted. Ouais, en tout cas, on va essayer de le suivre un petit peu, quoi. C'est... En tout cas, c'est une belle prétention. Ouais. Donc, ouais, je... La vidéo est ultra inspirée. Et c'est vraiment le côté pédagogique de 3Blue1Brown que je... Enfin... Ouais, que j'admire le plus... Non pas parce que j'admire pas ces animations, c'est juste parce que les animations, je me sens hors compétition. Alors qu'au niveau pédagogique, je me dis, il faudrait que j'essaye d'être aussi bon que lui. C'est la pédagogie qui t'a conduit à vouloir faire des vidéos ? Il y a un peu de ça. Il y a... En fait, c'est un peu la frustration que... Les gens ne me laissent pas le temps d'expliquer les maths que je fais. Et notamment quand j'étais en thèse, où beaucoup de maths que je faisais étaient incroyablement... Alors, je vais pas dire simples, pas les maths elles-mêmes, mais le sujet est incroyablement simple, le problème est extrêmement simple. Et il y a énormément de choses à dire avant d'arriver aux technicalités techniques. Du coup, je trouve ça dommage que les gens ne s'intéressaient pas à... Et notamment, il y a un côté un peu vision mathématique du problème. Donc je travaille sur ce qu'on appelle le partage de gâteaux. Donc on a un gâteau hétérogène, comme on ne le coupe plus en tradition personne. Et c'est un problème très, très général, qui en plus dans sa version mathématique est très beau, parce que c'est simple et ça répond un peu à un problème... Là, c'est vraiment des mathématiques théoriquement appliquées. Parce que beaucoup des trucs qui sont développés, en fait, c'est plus compliqué la vraie vie, comment on veut dire. Mais ça reste ultra utile de résoudre ces cas, ou en tout cas de mieux comprendre les cas théoriques, parce qu'après, on peut s'en inspirer pour avoir des solutions pratiques. Donc tu as une vision beaucoup plus claire pour savoir comment aborder le problème et comment, au moins, en première approximation, quelle direction aller pour construire la solution. Oui. Et puis aussi, il y a des concepts qui sont pertinents. Par exemple, en théorie, il y a le concept de partage sans jalousie, qui est de dire que chacun préfère sa part à chacune des parts des autres. Et donc du coup, il ne sera pas jaloux de la part d'autrui, donc le partage sera stable. Oui. Et puis, intuitivement, on peut se dire, du coup, il faut juste des parts égales. Mais en fait, non, parce que les gens ont des préférences différentes et du coup, il y a moyen de faire mieux. Et tu vois, toute cette dimension qui apparaît juste en réfléchissant à une version très abstraite du problème est en fait ultra pertinente comme base de réflexion des cas plus... Et qui pourrait te cacher si tu étudiais la situation concrète dans le détail. Oui, tu te perds dans les détails. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton travail de thèse ? Oui, je peux parler un peu plus de mon travail de thèse rapidement. C'est autour de ces problèmes de partage, notamment sous un angle de théorie des jeux, où la question, c'est un peu... des questions théoriques, par exemple, c'est comment est-ce qu'on coupe un gâteau sachant que, pour bien couper le gâteau, sachant que le gâteau est hétérogène, il y a des bouts chocolat, des bouts vanilles, et les gens ont des préférences différentes. Si on veut bien le couper, il faut tenir en compte les préférences des gens. Et le truc, c'est que, du coup, comme on veut les préférences des gens, on va forcément devoir les impliquer dans le processus de partage de gâteau. Et le truc, c'est que les gens qui vont intervenir, on peut leur dire, si je préfère ça, coupe comme ça, on va dire, par exemple. Mais il faut s'imaginer que cette personne-là, surtout dans des contextes un peu compétitifs, si on n'est pas entre amis, cette personne-là va peut-être vouloir voir une part aussi grosse que possible. Donc, par exemple, je ne sais pas si elle doit nourrir sa famille, bon, voilà, ça paraît assez... Et du coup, souvent, on conçoit des systèmes comme ça sans réfléchir au fait que chaque agent va vouloir ce qu'il y a de mieux pour lui, pour ses proches ou pour ses intérêts. Et du coup, ça fait des systèmes qui, en pratique, vont très mal fonctionner parce que chacun va chercher à gamer, enfin, trouver les failles du système. Du coup, c'est un peu... Ma thèse, c'est un petit peu comment concevoir des systèmes de partage de gâteau, mais aussi plus généraux ou autres, où on est robuste à ce genre de manipulation et où on garde tout de même des propriétés désirables, par exemple, en termes d'équité ou d'optimalité du partage. C'est-à-dire un système de règles tel que, même si chacun va chercher son intérêt personnel, le résultat final sera quand même satisfaisant le plus possible pour chacun. Oui, c'est un des trucs... Il y a aussi des valeurs, par exemple, on peut concevoir des systèmes, et ça, c'est quasiment équivalent vers un théorème qui s'appelle le principe de révélation, mais on peut concevoir des systèmes où chaque agent, en fait, a juste à révéler ses préférences et a intérêt à révéler ses vraies préférences. Et du coup, on sait que les gens vont révéler leurs vraies préférences parce qu'ils ont intérêt à le faire, en tout cas, si on suppose qu'ils sont rationnels. Et du coup, ça... Et on veut quand même qu'à la fin, on arrive à des conséquences, on partage le gâteau ou autre, qu'ils soient désirables. Sachant que là, on parle de chocolat, mais on voit bien l'application, par exemple, en politique, que ça pourrait avoir, parce qu'au lieu que ce soit des bouts de vanille ou de chocolat, ça pourrait être le temps de travail, les loisirs, l'accès à telle ou telle ressource, etc. Du coup, en fait, la recherche, en fait, a été motivée à la base par une application qui est la construction d'horaires personnalisés. Donc là, c'était plus dans le cadre des supermarchés. Vous imaginez, par exemple, une école, les horaires de profs, c'est compliqué à concevoir. En plus, les profs peuvent avoir des préférences. Ils préfèrent avoir jeudi, vendredi, de congés comme ça, un long week-end. Je veux tout grouper sur la même journée. Des choses dans le genre. Les profs ont leurs préférences. Et du coup, c'est un peu comment combiner les préférences des profs, sachant qu'ils doivent vraiment enseigner. Donc, c'est un problème d'optimisation des horaires pour que ça aille mieux un maximum de gens. Mais on peut vouloir aussi que ça satisfasse les préférences des professeurs et que ce soit aussi juste, en un sens. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'un partage au juste. J'ai parlé tout à l'heure de partage sans jalousie. Mais en fait, c'est une contrainte dure qui est difficile à satisfaire. Souvent, il n'y a pas de solution. Surtout si on prend des horaires ou des trucs un peu discrets comme ça. Et du coup, il y a une question de comment est-ce qu'on a une mesure. Ils nous sont plus quantifiés de l'équité qui correspond encore à peu près à l'intuition. C'était aussi un début de ma thèse. Dans ta série sur la démocratie, tu en es venu à ton fameux vote par Condorcet randomisé. Tu veux nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est un des travaux que je n'ai fait pendant ma thèse, même si ce n'est pas dans ma thèse. C'est une histoire assez marrante. Parce que ça vient de la vulgarisation, en fait. C'est un mec qui s'appelle Rémi Père, qui aujourd'hui est professeur, enseignant-chercheur de maths au Mines de Nancy. Et il a écrit une série de trois articles de vulgarisation sur le site Images des Maths, un excellent site par ailleurs. Et dans cette série, en fait, il fait vraiment le point de la littérature sur beaucoup de choses en théorie des scrutins. Parce qu'on peut utiliser ça mathématiquement, et notamment avec ces histoires de vote utile qui correspond aux comportements stratégiques. Donc le vote utile étant ? Donc l'idée du vote utile, c'est qu'on pourrait voter autre chose que ses vraies préférences. Parce que si on vote nos vraies préférences, peut-être que ça va pour un candidat qui n'a en fait aucune chance. Et du coup, ça ne change rien qu'on vote pour lui en pratique. Et du coup, peut-être qu'on va voir un vote plus utile en votant pour quelqu'un d'autre qui va peut-être faire, par exemple, opposition à un candidat qu'on n'aime pas. Il y a plein de variantes possibles, mais c'est un peu ça l'idée globale. Et du coup, il y a un gros défi de la recherche en théorie des scrutins, c'est comment on conçoit des scrutins dans lesquels il n'y a jamais de vote utile, dans lesquels les gens ont toujours intérêt à voter leur vraie préférence. Et il y a plein de choses à dire, comme par exemple dire que c'est impossible. Il y a plusieurs théorèmes d'impossibilité, notamment en termes de Guy Bard-Satterthwaite qui dit qu'on ne peut pas avoir un vote... C'est-à-dire un théorème assez incroyable quand on y pense, et c'est assez récent, c'est les années 73-75. Donc voilà, il y a plein de choses assez fascinantes. Et en fait, l'une des idées qui était du coup dans l'article déjà de Remy Pair, c'était d'introduire un peu d'aléatoires. Parce que le théorème de Guy Bard-Satterthwaite, il ne s'applique que pour les scrutins déterministes. Du coup, il ne peut plus s'appliquer aux scrutins aléatoires. Il y a quand même des variantes pour les scrutins aléatoires, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, quand on parle d'aléatoires, il faut parler de préférence des électeurs pour des trucs aléatoires. Bon, là, il y a des trucs de Wundermann-Bangenstern, je dis beaucoup de mots compliqués. Mais du coup, en fait, c'est une façon de, quelque part, de répondre au paradoxe de Condorcet. C'est-à-dire, si tu fais voter les gens sur leurs préférences, pas seulement qui ils préfèrent, mais faire se battre, en gros, tous les électeurs, je préfère A à B, B à C, etc., on peut très bien avoir la majorité de la population qui préfère A à B à C et C à A. Et du coup, comment déterminer, parmi ce triangle de pierre-feuille-ciseaux, qui devrait l'emporter de façon juste ? Et toi, tu dis, en fait, il faudrait tirer au sort. Ouais, alors, ouais. Donc, historiquement, c'est pas moi qui le dis. Oui, pardon. Pour finir l'histoire, c'est déjà dans l'article de Rémi Paire. Et les références de Rémi Paire, les références sont assez floues. Ça renvoie à un autre article de Matherson qui renvoie aussi à d'autres théorèmes. La généalogie est un peu compliquée. Il n'y a pas un bel article par lequel référer. Il y a plein d'idées disparates. Et surtout, dans toutes ces références, à la base, il n'y a pas de mention très nette. En fait, c'est une généralisation des idées de Condorcet. L'idée de Condorcet, c'est que si un candidat bat tous les autres en un contre un, en duel, en référendum, alors il devrait être élu. Intuitivement, c'est le principe de majorité. C'est une formalisation mathématique qui est très convaincante, qui est très belle, en tout cas. Et le truc, c'est qu'il y a un paradoxe de Condorcet, comme tu l'as dit, c'est que parfois, il n'y a aucun candidat qui bat tout le monde en un contre un. A, pas B, B, c'est A. Et ça, ça a un peu pourri la théorie des scrutins pendant longtemps. On ne savait pas trop quoi faire. Et je pense qu'un des trucs, pour le coup, c'est un truc que j'ai découvert, même si je ne suis pas le premier à le découvrir, encore une fois, la généalogie est compliquée, mais je l'ai découvert de moi-même. Et j'étais très heureux. Je pense qu'on a tendance à ne pas donner suffisamment d'importance juste à la joie de la découverte. Je m'en fous que quelqu'un l'avait rentré avant moi. Je m'en fous même si c'est moi qui l'ai lu de quelqu'un d'autre. La découverte de ça est juste incroyable. Du coup, j'ai découvert un jour que cette idée de Rémi Père, s'interprétait très bien comme une généalisation du scrutin de Condorcet, des idées de Condorcet, non plus aux candidats eux-mêmes, mais possiblement au tirage aléatoire entre les candidats. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire se battre les candidats, tu vas se faire battre les méthodes de tirer le candidat. C'est ça. Donc, les lois de probabilité sur les candidats, qu'on appelle aussi les loteries. Et là, il y a un théorème qui paraît quasiment miraculeux, qui dit qu'en gros, il y a des petites hypothèses, mais vraiment essentiellement toujours satisfaites, il existe toujours un unique vainqueur des loteries. Ce qui est surprenant, effectivement. Ce qui est ultra surprenant. Parce que j'avais vu des versions de... Pour résoudre le paradoxe de Condorcet, j'avais vu plusieurs méthodes de scrutin pour résoudre le paradoxe de Condorcet. Par exemple, une qui dirait si A, B, B, C, et C, A, dans ce cas-là, celui qui devrait être élu, ça devrait être celui tel que la minorité de la population voudrait s'opposer à ce qui reste en place pour éviter de refaire une élection après. Mais du coup, d'après ce que tu dis, cette solution-là ne serait pas optimale, d'après ce théorème. Elle ne serait pas... Disons que si on prend en tout cas cette vision, en fait, on va faire entrer en compétition des loteries, elle est... Elire n'importe lequel des trois candidats est dominé en un sens par le fait de tirer au hasard entre les trois candidats. De certaine manière, la majorité préfère tirer au hasard entre les trois que de tirer un individu en particulier. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'à Pierre Feuille-Ciseau, l'équilibre de Nash, c'est de jouer aléatoirement un tir, un tir, un tir ? C'est exactement... Enfin, en fait, le théorème de Nash implique l'existence du vainqueur de Condorcet et de Loterie. D'accord. OK, ça fait sens. Par contre, l'unicité est un peu plus surprenante. Oui. L'unicité... Je n'ai pas de très bonne intuition. Il y a un théorème qui marche, une preuve, je l'ai présentée dans une vidéo de Science for All. Oui, je sais que ça marche. Je n'ai pas de très bonne intuition. Par contre, ça a un côté encore un peu frustrant. Je n'ai pas réfléchi depuis longtemps. Peut-être que j'ai réfléchi à nouveau, mais je n'ai pas réussi à trouver de jolies preuves de l'unicité de ce théorème. Et du coup, dans ta série sur la démocratie, quelque part, il y a certaines vidéos où tu mets en garde contre certaines interprétations un peu abusives de la démocratie, en fait. Oui. Après, il y a... Donc, dans tout ce que je viens de parler, on s'appuie beaucoup sur le principe de Condorcet, qui dit que, en gros, que la majorité doit décider. Mais on peut se demander une question un peu plus philosophique, est-ce que ce principe est justifié ? Est-ce que c'est... Et du coup, c'est difficile parce que... Justifié par rapport à quoi ? Il y a toujours ce problème de... Voilà, un principe... Si on se pose la question d'est-ce que c'est désirable, il faut se réfléchir, désirable par rapport à quelle perspective, par rapport à quel angle de vue ? Dans le jargon, on parlait de philosophie morale. Quelle est la philosophie morale qui... Alors, on peut dire le principe de Condorcet est un principe... Voilà, de toute façon un peu déontologique, dire, voilà, c'est un principe qu'il faut respecter. De façon dogmatique, c'est ça. Ou on pourrait chercher à le justifier ? On pourrait le justifier... Et je trouve que le poser de façon dogmatique est un peu... Pas génial de façon intellectuelle, on va dire. C'est clair. Et puis très discutable par rapport à d'autres philosophies morales. Voilà. Typiquement, s'il y a une oppression d'une minorité par une majorité, elle est justifiée par le principe de Condorcet. Donc le principe de Condorcet ne paraît pas top. C'est ce que Locke appelait la tyrannie de la majorité, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, donc la fin de ma série sur la démocratie, on arrive un peu à là. Un petit peu aussi un des objectifs de cette série, c'est d'en venir petit à petit à des questions, finalement, qu'est-ce qu'on veut ? On est arrivé petit à petit à des questions déjà de philosophie politique, mais aussi et surtout de philosophie morale. Voilà. Donc, il y a plein de choses à dire sur tout ça. Mais sachant que dire telle méthode élective, par exemple, pour déterminer le candidat, dire qu'elle est meilleure qu'une autre, ça peut justifier en termes mathématiques en disant ça vérifie telle ou telle propriété. Mais les termes mathématiques ne nous disent pas que telle ou telle propriété est désirable en soi. En fait, il faut toujours donner son cas d'interprétation pour dire que quelque chose est moralement ou politiquement meilleur qu'autre chose. Il y a une différence entre le théorème qui va être descriptif, si tu as ça comme hypothèse, tu auras ça comme conséquence, et ta grille de lecture qui sera prescriptive et te dira quel est le monde que tu veux, en fait. tout à fait. Je ne sais pas si tu peux parler du utilitarisme dès maintenant, mais il y a une philosophie morale qui, en gros, si je caricature en très très gros la philosophie morale, il y a deux gros mouvements, deux gros courants de pensée. En tout cas, historiquement, il y a l'utilitarisme d'un côté qui dit qu'on va se donner comme objectif le bonheur du plus grand nombre. Il y a différentes variantes de l'utilitarisme, c'est compliqué l'utilitarisme, en fait. Et puis, l'autre côté qui est la déontologie qui correspond à dire que la morale c'est avant tout respecter certains principes importants déontologiques que Kant appellerait des impératifs catégoriques. Typiquement, ne pas mentir, même si ça se discute. Et là, pareil, c'est très compliqué. En fait, une fois qu'on a dit qu'il faut une approche de l'autologie, on n'a pas dit grand-chose parce qu'il faut encore caractériser les principes déontologiques. Tout comme lorsqu'on a dit qu'on était utilitariste, en fait, on ne dit pas non plus tant que ça parce qu'il y a plein de variantes de l'utilitarisme. Quand on mesure le bonheur, qu'est-ce que le bonheur ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut maximiser ? Et en fait, c'est même... Si on prend encore un peu de recul sur l'utilitarisme, notamment, il y a une approche encore un peu plus englobante qui s'appelle le conséquentialisme. Donc, le conséquentialisme, l'utilitarisme, c'est un cas particulier du conséquentialisme, mais le conséquentialisme, plus généralement, dit que, en fait, ce qui importe, d'un point de vue moral, en tout cas, c'est de faire des actions qui vont avoir des conséquences bénéfiques. Bon, là encore, il y a des variantes, c'est très compliqué, malheureusement, mais typiquement, le conséquentialisme qui paraît, peut-être, sans doute, le plus convaincant, en tout cas, celui que... Donc, moi, j'aurais une approche assez conséquentialiste pour le coup des choses. c'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre des actions qui maximisent l'espérance de ce qui va se passer. L'espérance mathématique. L'espérance mathématique. Donc, la moyenne des scénarios conséquents, plausibles d'une action donnée. Donc, tu as une espèce de fonction qui va te dire, étant donné un monde possible, le score va être de 45 si je fais telle action et le score va être de 40 si je ne la fais pas. du coup, il est moral que je fasse cette action-là en vertu de ses conséquences. Oui, c'est ça. Et ça, en fait, c'est le conséquentialisme. Il est... En fait, il est justifiable par... par autre chose qu'on appelle le théorème de von Neumann-Morganstern. Donc, le théorème de von Neumann-Morganstern, ce qu'il dit, c'est qu'en présence d'incertitude... Donc là, j'incite beaucoup sur le mot incertitude parce que... On peut faire plein de philosophie morale sans prendre en compte l'incertitude. Mais une fois qu'on prend en compte l'incertitude, et je pense que c'est important de prendre en compte l'incertitude parce que le futur est incertain et que... Si on s'intéresse un peu au futur, il faut prendre en compte l'incertitude. En présence d'incertitude, les seules... le théorème de von Neumann-Morganstern dit que les seules... en un sens philosophie morale, une manière de prendre... d'avoir des préférences, en tout cas, on va dire, les seules préférences qui soient cohérentes, c'est-à-dire on n'a jamais de cas où on préfère A à B, B à C et C à A. Et puis il y a quelques autres hypothèses qui sont très raisonnables, mais en gros, les seules préférences cohérentes correspondent, sont équivalentes à avoir une approche conséquentialiste, à maximiser l'espérance de l'utilité. D'accord. Je peux te proposer l'espérance de pensée. Oui. Tu as un gros bouton rouge. Oui. Si tu appuies sur le gros bouton rouge, tu sais que ça va apporter le bonheur à l'humanité et si tu appais poids dessus, non. Donc je suppose que tu appuies dessus. Oui. Voilà. Mais après coup, tu finis par apprendre que ce que tu croyais à ce moment-là était faux. Oui. En fait, en appuyant sur le bouton, tu as causé la perte de l'humanité, le malheur, etc. Du coup, sachant cela, est-ce que ton action était toujours morale ? Oui. Alors la question, c'est est-ce qu'au moment où tu appuyais sur le bouton, il y avait une incertitude raisonnable sur les effets secondaires indésirables du fait d'appuyer sur le bouton ? Et si à ce moment-là, tu en étais certain ? Si tu en étais vraiment certain à ce moment-là, tu étais pleinement justifié. Après, souvent, le problème, c'est que c'est mesurer l'incertitude sur le futur qui est une grosse difficulté. Donc en fait, quelque part, là, tu n'es plus sur les conséquences même parce que si c'était vraiment les conséquences purement de tes actes, comme ça a causé la perte de l'humanité, ça aurait été une action immorale. Là, tu es plutôt en train de dire non, je me suis basé sur ma connaissance du futur, pas sur le futur lui-même. Et d'après cette conséquence-là, c'était justifié. Donc malgré le fait que j'ai cette nouvelle connaissance que ça a créé des catastrophes, tu penses toujours que c'était une action morale. Oui. Et je pense que c'est vraiment intéressant de réfléchir comme ça. Par exemple, il y a un bouquin que je recommande vivement par rapport à ça. Ça s'appelle Thinking in Bet. C'est une joueuse de poker qui parle de plein de choses, mais notamment le fait de penser en termes de pari. Et c'est ce qu'elle dit typiquement au poker. Une grosse erreur que font beaucoup de joueurs au poker, c'est de se dire, par exemple, j'aurais dû suivre en ayant vu les mains après. De la même façon, la prise de décision elle est sous incertitude. Tout à fait. Et du coup, on ne peut juger que ce qu'on était justifié de penser au moment où on a pris l'action en question. Mais du coup, quelque part, est-ce que c'est encore du conséquentialisme ? Oui, parce que tu as dit il y a Céogien qui pour l'instant qui récemment a reclassé ça en approche déontologique et approche conséquentialiste. Mais il y a aussi la troisième approche de l'éthique de la vertu. Et du coup, de dire je ne me base pas sur les conséquences, mais j'essaie de faire au mieux avec mes moyens et mes connaissances, est-ce que ce n'est pas du coup davantage une espèce d'éthique de la vertu ? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se recoupent y compris avec... De certaine manière, la déontologie, c'est voir que certaines... Une conséquence de faire une action, c'est d'avoir fait cette action. C'est un peu évident. Et si le fait d'avoir fait cette action, tu considères que c'est très... Tu la pénalises énormément, et en même temps, si tu t'autorises moins l'infini, en fait, la déontologie rentre dans le cadre de la maximisation de l'espérance de l'éthique de futur. Oui, c'est ça. C'est une action est mauvaise, et quelque part, tu peux voir mauvaise déontologiquement, c'est comme si ses conséquences étaient infiniment mauvaises en termes de poids de probabilité. C'est ça. Pardon, de poids d'effet. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle j'ai du mal avec la déontologie, c'est surtout ça. C'est que j'aime moins l'infini, l'infini dans les équations, ça donne beaucoup de situations où on ne peut rien faire. Quoi qu'on fasse, ça fait moins l'infini, ou des situations où, dès qu'on fait un truc, ça fait plus l'infini. C'est des trucs qui, mathématiquement, conduisent souvent des paradoxes. Tu perds en nuances, en fait, quelque part. Je pense que tu perds en plus en nuances, mais en plus de ça, tu as de très bonnes chances d'avoir des incohérences. Le théorème de Von Neumann-Mangrichir nous montre que tu auras des incohérences dans tes préférences. Sachant qu'avoir une approche conséquentialiste n'interdit pas que, dans certains cas, avoir une approche déontologique pourrait être parfaitement légitime. Par exemple, j'avais beaucoup apprécié la vidéo que tu avais faite avec M. Phi sur les différentes expériences de pensée avec l'hôpital sur Mars. Et, en fait, je m'étais fait de la réflexion que si jamais ce que tu faisais dans l'hôpital était public, ça aurait des conséquences pas sur toi, pas sur ta réputation, c'est pas grave, mais si c'était connu que tu sois utilitariste, que tu puisses sacrifier une personne pour en sauver 15 dans l'hôpital, les gens ne viendraient pas dans l'hôpital, en fait. Et que, du coup, en fait, avec cette transparence-là, tu es forcé de suivre les préceptes d'Hippocrate, donc une approche déontologique pour que l'hôpital puisse remplir son rôle social. Donc, on en arrive à la déontologie professionnelle, en fait. Et je pense que, du coup, là, c'est intéressant de parler plus que de... Enfin, parce que je pense que c'est plus une notion de déontologie prag... J'ai un autre mot... Instrumentale. Ouais. C'est ça. On se met des règles parce que c'est utile d'avoir des règles et... Quitte à mettre des hypothèses dessus. Ouais, quitte à mettre des hypothèses dessus et pas des règles assez sophistiquées, assez subtiles et tout ça. Mais, du coup, les règles, là, deviennent un instrument utile pour en arriver à une fin. Et, du coup, la fin, enfin, il me semble plus... En tout cas, si on oublie un peu les contraintes pragmatiques, vu de très, très loin et d'un point de vue idéaliste, sur les puissances de calcul infini, une expérience de pensée que j'allais bien faire, il me semble qu'il vaut mieux partir, en tout cas, d'un fondement conséquence réaliste. essayer de voir les conséquences et puis après, en pratique, on peut dériver des conséquences déontologiques instrumentales pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, ce n'est pas interdit d'avoir des règles mais il se trouve que le fondement d'avoir choisi ces règles en lui-même s'appuie sur une approche conséquentialiste. il y a plein de choses à dire sur les règles, je pense que c'est aussi important de faire gaffe à comprendre d'où viennent ces règles parce que parfois on hérite des règles de façon historique ou de façon ancestrale ou de façon biologique et on a des règles qui ne sont pas si justifiées et si on n'a pas un raisonnement qui part de fondement philosophique, on va se traîner ces règles qui sont peut-être en fait néfastes à ce qu'on voulait. Peut-être qu'elles étaient efficaces à l'époque mais comme le contexte a changé, il vaut mieux les remettre en question maintenant et sur quelle base sur leur impact dans la société en fait. Exactement. Cool. Je peux parler un peu d'un autre truc c'est que moi après parce que je suis à peu près conséquentialiste je suis même pas mal conséquentialiste. Es-tu utilitariste ? Non, je ne suis vraiment pas utilitariste. En fait, je pense que l'utilitarisme est un proxy. Beaucoup de gens le croient sur internet. Oui, c'est un proxy qui a plein de défauts. Déjà, il est mal défini mathématiquement et très problématique. il y a plein d'autres trucs par exemple il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas de valeur du patrimoine intrinsèque en tout cas, il n'y a pas de complexité, d'élégance mathématique. Il y a des trucs qui sont toujours un peu liés parce qu'on apprécie ces choses et du coup ça nous rajoute du bonheur d'apprécier ces choses mais parfois on a envie de dire qu'il y a une valeur intrinsèque un peu à ces choses. Et puis en plus comment tu parles de la satisfaction des préférences individuelles pour en tirer un score pour le collectif enfin tout ça c'est... Quand on mesurait ça et puis il y a même la recherche sur les métriques du bonheur c'est toujours très compliqué. Est-ce qu'on parle de plaisir ? Est-ce qu'on parle de... Ouais de satisfaction enfin ouais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et moi je pense de plus en plus que toute morale philosophie morale satisfaisante est nécessairement très compliquée pour chaque individu si chaque individu essaie de décrire sa propre philosophie morale ce sera nécessairement compliqué. Et je pense que c'est important de l'admettre enfin de... ou de... d'y réfléchir en tout cas. Qu'il n'y a pas juste une vingtaine de règles à suivre et qui serait une recette universelle à tous les problèmes de la vie quoi. C'est ça. Toute liste de 20 bullet points top 20 des meilleures règles de vie à des failles. Ouais donc c'est quasiment une conjecture que je pourrais faire un postulat c'est que pour tout individu la philosophie morale qu'il trouve vraiment vraiment satisfaisante s'il réfléchissait davantage et tout ça ne tiendrait pas dans un dans une liste de 20 items et je pense qu'elle ne tiendrait même pas dans un bouquin de 500 pages. Donc là tu fais un appel à ce que les gens reconnaissent qu'il peut y avoir des intuitions morales mais que c'est compliqué. que c'est compliqué et que surtout si on n'y a jamais réfléchi on est à côté du bouquin qu'on aurait écrit on y réfléchit. Surtout que ça fait partie des sujets sur lesquels les gens peuvent se sentir ça peut être une évidence pour eux que dans telle situation il faut faire ça mais ne pas forcément réussir déjà à convaincre autrui mais même à se l'expliquer à eux-mêmes. Ouais alors là pour le coup c'est vraiment un cas où il y a une citation de Feynman qui dit c'est la pire chose qui puisse arriver c'est that you fool yourself and you are the easiest person to fool le pire chose qui puisse arriver c'est s'auto-convaincre d'une chose erronée et ça ça arrive tout le temps c'est tellement tentant de s'auto-manipuler et du coup c'est important d'avoir ce travail réflexif de dire pourquoi est-ce que je pense ce que je pense pourquoi est-ce que les autres pensent ce qu'ils pensent mais c'est important aussi sur moi c'est pourquoi est-ce que je pense ce que je pense c'est important aussi sur les autres mais sur moi aussi et en particulier pourquoi est-ce que je veux ce que je veux et réfléchir à quelles sont vraiment mes préférences et je pense que c'est un travail intéressant c'est le connais-toi toi-même de Socrate ouais un peu ça ouais et il y a plein de découvertes en fait sur nos propres préférences à faire c'est de toute façon introspective d'où la philosophie expérimentale les expériences de pensée pour nous mettre dans des situations qu'on n'aurait pas forcément imaginées et de devoir effectivement prendre la décision par exemple pour le tramway est-ce que je pousse le levier ou pas ouais donc c'est super important pour y réfléchir ce qu'il y a assez en fait le nombre de problèmes moraux enfin de dilemmes moraux que l'on a en pratique toujours le jour c'est juste énorme si on commence à regarder un petit peu à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose et qu'on se pose la question est-ce que je vais le retweeter à chaque fois que en ce moment en plus il y a la tribune nos fake sentences à chaque fois que quelqu'un on voit ça passer est-ce qu'on va la signer tout ça c'est des dilemmes moraux assez faciles on va dire bon voilà clairement il faut que je retweete mais parfois beaucoup sont enfin même beaucoup sont très très subtils et très compliqués et l'intuition que l'on a immédiate est potentiellement très différente de ce qu'on penserait si on prenait d'abord le temps de vraiment y réfléchir de faire ses travaux dans notre respectif et de s'informer et du coup je pense que c'est un aspect important de la philosophie morale qui est important je pense pour tout le monde de reconnaître un petit peu c'est que c'est compliqué et je dis ça pas que de la philosophie morale c'est un peu ma phrase un peu passe partout en ce moment mais beaucoup de choses sont très compliquées et je pense que c'est important de la mettre tout à fait ouais moi si je peux continuer de me disserter allez ça tourne un peu monologue du coup il y a donc si je continue un peu ce raisonnement de la morale le bouquin en gros le bouquin que je trouve satisfaisant en fait sont plus de 500 pages et sans doute je n'arriverai pas à l'écrire comme ça en tout cas sans doute même je n'arriverai jamais à l'écrire de mon vivant parce que ça prend beaucoup de temps de réflexion et d'information et du coup c'est intéressant de le reconnaître mais du coup on peut se dire si on voulait vraiment programmer une morale par exemple et notamment il y a des gens qui pensent que c'est urgent par exemple aujourd'hui les IA d'aujourd'hui le système de recommandation pose beaucoup de problèmes elles résoutent beaucoup de problèmes donc c'est bénéfique en beaucoup de sens mais c'est aussi néfaste en pas mal de sens et on peut penser par exemple aux antivax ou à des problèmes de polarisation de génocide qui auraient pu ou même tu as une voiture automatique elle peut avoir le choix par exemple de est-ce qu'elle va écraser un piéton est-ce qu'elle va rentrer dans le mur et dans ce cas là comment tu la programmes à la vente donc c'est assez intéressant parce que c'est un travail parce que jusque là on pouvait se dire la morale je ne sais pas trop ce que c'est mais ce n'est pas grave si elle ne sort pas de ma tête d'une certaine manière mais là avec les IA notamment on a finalement l'opportunité et sans doute même le devoir de réfléchir à comment externaliser la morale qu'elle sorte un peu de ce cerveau et qu'elle soit programmée dans les IA quelque part l'informatique c'est un peu ça qu'on a fait depuis le début on a une capacité de traitement de l'information donnée par l'histoire évolutive de notre espèce et on est en train d'entraîner des bouts de matière à l'extérieur à faire la même chose mais sauf que maintenant qu'il y a beaucoup de conséquences qui vont dériver de ce traitement de l'information à l'externe on se demande est-ce que ça va dans le sens que nous on voudrait d'ailleurs ça ça a commencé même avant ce qu'on appelle l'informatique aujourd'hui puisque si on regarde l'histoire des civilisations les trucs les plus incroyables c'est l'invention de l'écriture l'imprimerie où c'est déjà des travaux d'externalisation de ce qu'on a en tête et c'est incroyablement utile il suffit de demander à un mathématicien on lui donne un exercice si on lui donne un bout de papier ou on lui donne pas un bout de papier ça change quelque chose c'est très clair juste la capacité d'externalisation change énormément de choses quelque part pour des sociétés qui avant étaient juste en tradition orale le fait de passer à un système où quelqu'un peut écrire un livre qui peut être lu après par des gens bien plus tard quelque part ça peut être vu comme de la nécromancie tu as accès littéralement à ce que te dit quelque chose mais dans un seul sens et quelqu'un qui peut très bien ne plus être là le rôle de l'information et notamment de l'externalisation d'information mais de l'information de façon générale pour le développement le développement personnel mais aussi et surtout pour la société la civilisation et tout ça c'est énorme ça change sans écriture c'était très difficile de coordonner c'est encore difficile aujourd'hui encore de coordonner tout un tas de gens sans texte commun et la science ne saurait peut-être pas émerger du coup sans cette écriture puisqu'on a besoin en science on peut-être on discutait on recherche l'objectivité on recherche des éléments de connaissances qui peuvent être utilisables un peu par tous mais s'il n'y avait pas cette capacité à pouvoir accumuler le savoir au travers des générations ce ne serait juste pas possible en fait dans une société de tradition orale d'une tribu le poids de réfléchir autant de décortiquer de faire des preuves est trop coûteux pour un individu en fait ou même pour une tribu dans son ensemble tu as besoin d'avoir déjà des grosses civilisations pour que c'est un impact si on regarde l'histoire des civilisations l'invention d'écriture bon après il y a commencé à avoir toutes sortes d'autres civilisations et puis surtout l'invention de l'imprimerie et peu de temps après les sciences sont exposées il y a vraiment quelque chose de très important dans l'information en général le traitement d'informations on pense à une machine de Turing aujourd'hui comme étant à priori quelque chose d'assez électronique en téléphonie tout ça mais l'idée originale de Turing c'est une bande il y a une petite machine mais la bande contient énormément d'informations et son analytique c'est vraiment un mathématicien qui analyse chaque bande qui fait des calculs et ça c'est ultra puissant ou dans l'expérience de la chambre chinoise on peut juste faire jouer le rôle de chaque rouage à des gens qui appliquent des instructions très simples ça ne nécessite pas beaucoup de technologie en fait les principes du calcul sont très très simples mais du coup là on est en train d'aborder le fait que la science va produire beaucoup plus de connaissances qui vont ensuite permettre ça va produire de la technologie qui va avoir de l'influence sur la société en fait on est en train de dire clairement la technologie a de l'importance dans la société mais comment juger en fait de son impact est-ce que ça veut dire qu'il faut restreindre des domaines de recherche ça veut dire qu'il faut restreindre les applications est-ce que je pense que c'est un énorme défi de répondre à toutes ces questions et c'est compliqué c'est compliqué mais donc notamment dans le mouvement altruisme efficace il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce qui est négligé je pense que c'est vraiment est-ce que tu veux peut-être définir d'abord ce que c'est l'altruisme efficace donc l'idée de l'altruisme efficace c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire qui fait un maximum de bien et il y a toute une littérature tout un mouvement philosophique et autres autour de tout ça en se posant pas mal la question des ressources et donc avec ressources finies bon voilà on ne peut pas aider tout le monde du tout qu'est-ce qu'on fait et un des un des angles de réflexion de l'altruisme efficace qui me semble particulièrement important et sur lesquels depuis que j'ai découvert ça je tache énormément d'importance c'est qu'est-ce qui est négligé qu'est-ce qui qu'est-ce qui passe un peu sous le radar et en 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 parlant on va faire beaucoup de progrès je pense que c'est un angle de réflexion intéressant qu'est-ce qui est négligé donc un truc dont on ne parle pas assez ou dont on auquel on réfléchit pas assez et si on réfléchissait plus sur ça ça pourrait faire une grosse différence tu aurais un exemple genre la quoi la sénescence la bah les les exemples il y a enfin l'exemple classique c'est c'est la malaria quoi ou des maladies comme ça où c'est pas ce dont on parle le plus dans les médias alors que c'est là qu'il y a le plus de contributions à faire par dollar donné le plus de vie sauvée quelque chose comme ça ou de qualité de vie en bonne santé sauvée donc ça c'est le cas le cas bateau on va dire mais il y a beaucoup d'autres cas où je pense qu'il y a on ne réfléchit pas assez donc l'autre exemple que j'ai en tête c'est par exemple en termes de la communication des sciences je pense qu'on ne réfléchit pas assez à comment bien communiquer les sciences et si on réfléchissait un petit peu plus sur ça on pourrait faire beaucoup beaucoup de progrès tu veux dire la communication des sciences dans les grands médias à l'heure actuelle à tous les niveaux notamment notamment les mots qu'on choisit la manière dont on présente les choses notamment la communication du consensus scientifique c'est pas une bonne chose de mettre un climato-sceptique face à un scientifique et qu'il faut je pense que cette réflexion elle n'est plus négligée parce que beaucoup de gens l'ont mis en avant mais par exemple dans certaines formulations donc dire par exemple que bon je vais parler de la tribune de No Fake Science du coup mais dans la tribune de No Fake Science par exemple il y a une phrase qui dit il n'y a pas de preuve de l'effet propre de l'homéopathie je pense que c'est une très mauvaise formulation qui est juste alors qu'est-ce qu'une preuve c'est c'est compliqué il n'y a pas de preuve mathématique mais c'est le cas de beaucoup de choses la preuve mathématique c'est juste en mathématiques on ne peut pas dire ça ne fonctionne pas on peut juste dire ça n'a pas d'effet supérieur au placebo mais ouais mais je ne critique pas le le mot que je critique c'est preuve parce que en fait souvent quand on met le mot preuve en fait en science souvent le mot preuve il est associé à la p-value effet statistiquement significatif c'est preuve d'effet statistiquement significatif et si c'est le cas il y a eu des études de l'homéopathie avec une p-value inférieure à 5% par exemple oui mais on pourrait parler des méta-analyse oui mais du coup dire il n'y a aucune preuve de l'effet propre de l'homéopathie je vois l'idée je vois ce que les gens voulaient dire mais la phrase en tant que telle ne semble pas comment est-ce que tu l'aurais reformulé donc sur twitter j'ai proposé quelque chose comme il y a un consensus scientifique univoque contre l'effet de l'homéopathie au delà du placebo je pense qu'il y a pas mal d'autres façons de formuler par exemple pour dire étant donné les essais cliniques étant donné les tests qui ont été réalisés tout effet de l'homéopathie est extrêmement négligeable au delà du placebo voilà il y a des tournures comme ça donc la deuxième tournure en fait ça correspond à insister sur la taille des faits parce qu'il y a ce débat autour de la p-value et beaucoup de statisticiens pensent qu'il faut arrêter de parler de p-value et par contre raisonner beaucoup plus en taille des faits et bon ça aussi ça se discute en fait c'est plus compliqué que ça mais c'est compliqué c'est compliqué mais les tailles des faits c'est quelque chose d'intéressant parce que si on s'habitue à utiliser la notion de taille des faits c'est toute la communauté des médiateurs scientifiques et des scientifiques parce que les scientifiques utiliserait le genre de phrase il n'y a aucune preuve d'effet mais si tout le monde réfléchissait davantage en termes de taille des faits ça changerait énormément de manière de prioriser différentes disciplines par taille des faits tu veux dire l'impact sur la guérison du malade là en l'occurrence c'est ce qui est mis mesuré dans d'autres cas par exemple il y a plein de choses que l'on fait si on pense à l'écologie on peut faire plein de choses pour lutter contre le changement climatique par exemple mais toutes ces actions n'ont pas du tout les mêmes tailles des faits oui c'est ça ça servirait on pourrait avoir deux décisions politiques différentes à prendre on pourrait dire mais dans un cas ça va nous faire perdre un degré dans 100 ans alors que dans l'autre cas ça va nous faire perdre un centième de degré quelque chose comme ça on peut juste compter par exemple en émission de CO2 c'est imparfait c'est plus compliqué que ça mais c'est déjà mieux que de dire il y a un effet sur le CO2 oui le quantifier plutôt qu'il y a un effet ou il n'y en a pas c'est ça c'est quelle est la taille de l'émission de CO2 par exemple donc par exemple il y a une action de vidéo je ne sais plus comment ça s'appelle je crois qu'il s'appelle Igan c'est une petite chaîne qui parle de manger des bananes manger des bananes qui viennent d'Afrique par exemple elles viennent d'Afrique elles étaient transportées par avion ça met du CO2 et tout ça mais quelle est la taille d'effet et en fait la taille d'effet est très négligeable par rapport à plein d'autres choses que améliorer l'isolation thermique tu dirais qu'il y a à faire des changements autant commencer par ceux qui sont les plus importants qui ont le plus d'effet c'est extrêmement important parce que souvent les tailles d'effet varient sur des échelles d'ordre de grandeur différentes en plus c'est important de pouvoir quantifier les choses comme ça parce que si on reste juste dans le il y a un effet et il n'y a pas d'effet on va être plus sur le principe que sur résoudre le problème effectivement c'est ça et on va être souvent un peu plus déontologique et avoir des débats plus sur oui il faut il ne faut pas alors que souvent c'est plus compliqué donc ouais j'aurais tendance à encourager tous les scientifiques qui parlent de ces conclusions des sciences comme ça à toujours se poser la question est-ce que c'est vraiment les preuves qu'est-ce qu'une preuve déjà c'est compliqué c'est important qu'il y ait une preuve mais qu'est-ce qu'une preuve scientifique c'est compliqué au moins on peut reconnaître le mot preuve scientifique est compliqué en tout cas le mot statistiquement significatif c'est pas qu'il est compliqué lui pour quoi il est bien défini mais il est extrêmement problématique je pense que beaucoup de statisticiens qui sont enfin voilà il y a une tribune signée par 800 scientifiques et statisticiens donc là il y a un consensus derrière tout ça il y a beaucoup de publications ensuite qui se sont enchaînées donc voilà c'est vrai statistiquement significatif je pense qu'il faut moi je pense qu'il faut enlever c'est ce que disent aussi les statisticiens je pense qu'il faut enlever ça et réfléchir à d'autres formulations et notamment parler de quelles sont les tailles d'effets probables et notamment sur beaucoup de cas comme l'homéopathie ou le glyphosate qui a également une mention aussi du glyphosate et donc là c'est sur le risque cancérigène et donc ça sous-entend qu'il n'y a aucun je crois que c'est improbable qu'il y ait un risque cancérigène la phrase littéralement donc c'est encore une fois sur est-ce qu'il y a un risque cancérigène ou non c'est vraiment très identologique enfin très binaire on va dire et en fait le glyphosate a sans doute un effet en fait de mathématiques mais la question c'est c'est combien ouais quelle est la taille de cet effet et notamment si on la compare avec d'autres risques cancérigènes parce qu'au final l'intérêt en tout cas de cette phrase c'est sur les risques cancérigènes en général tu pourrais dire ça a un effet cancérigène mais pas plus qu'une banane ouais c'est ça c'est ce genre de phrase que j'encouragerais beaucoup plus qui a le mérite au moins d'être parlant ouais c'est ça mais pour revenir à la preuve du coup tu as parce que si tu veux faire une phrase de la forme il ne va pas y avoir beaucoup d'effets il faut aussi dire à quel point tu es certain de tout ce que tu affirmes et d'où l'importance de la qualité de la preuve ou en tout cas de la quantité des expériences menées ouais du coup je ne dis pas que les scientifiques devraient s'exprimer en disant on est sûr à 90% que l'effet est du niveau d'une banane ouais non alors du coup ce que j'avais proposé c'est plus un truc du genre pour le glyphosate c'est quelque chose du genre des études sur des très grandes cohortes on m'a dit changer de cohorte en population en effet c'est mieux donc des études sur des très grandes populations on peut même donner les tailles des populations sur des je crois que c'est des centaines de milliers c'est vraiment très très gros montrent clairement que tout effet du glyphosate ne peut être que extrêmement imperceptible c'était un peu la formation que j'avais proposée qui me semble quand même ça dit quelque chose de très univoque très direct en étant aussi beaucoup plus conforme avec le raisonnement statistique donc du coup ça permettrait de mieux véhiculer en fait l'état du consensus scientifique auprès de la population pour justement à la fois moins manipuler la population et qu'elle puisse mieux se rendre compte en fait de la réalité en fait de ce qu'on sait ouais il y a de ça parce que honnêtement en lisant la tribune No Fake Science j'ai eu l'impression qu'il y avait en plus en dialoguant avec les auteurs c'est difficile de ne pas organiser qu'il y ait un peu de manipulation dans les formulations moi par exemple une phrase qui m'avait c'est il parlait du nucléaire il disait le nucléaire émet peu de CO2 donc pourrait être utilisé pour lutter contre le réchauffement climatique la phrase en tant que telle est juste ça peut être utilisé mais dans l'emploi de l'énergie nucléaire il n'y a pas que le réchauffement climatique qui rentre en jeu et du coup le présenter comme ça ça peut être une forme prescriptive un peu cachée en fait en tout cas c'est un biais de sélection on a sélectionné ces phrases pourquoi est-ce qu'on a sélectionné ces phrases et pas d'autres et pas d'autres et puis surtout ça m'a beaucoup perturbé qu'il n'y avait pas de nuance c'était juste on balance ces phrases et puis je crois qu'il y a une phrase après qui dit tout le monde est d'accord avec ces phrases et puis on passe à autre chose alors oui oui peut-être que tout le monde est d'accord avec ces phrases mais les problèmes sont plus compliqués que ça le problème du nucléaire ou le problème de l'homéopathie ou le problème du glyphosate oui en effet c'est confiant mais l'implémentation pratique pose d'autres effets secondaires et le fait d'avoir cet angle de vue très fermé finalement sur certaines choses c'est pas une bonne habitude à prendre c'est d'autant plus fermé que par exemple ils disent à un moment pour prendre ces décisions là la science n'a pas encore n'a pas toutes les réponses mais quelque part ça laissait entendre que le fait d'utiliser le glyphosate ou le fait d'utiliser l'énergie nucléaire ou le fait d'utiliser l'homéopathie c'était des questions qui pourraient être réglées par la science et ça ça me pose beaucoup plus de problèmes parce que c'est pas parce que la science va dire que il y a un consensus scientifique clair par exemple pour dire fumer va provoquer augmente les chances d'avoir un cancer du poumon et c'est pas pour autant que la science dit il faut interdire de fumer dans les lieux publics c'est une décision politique ouais donc ça ça envoie la guillotine de Hume et je pense que cette guillotine de Hume il faut il faut la faire c'est une guillotine qu'il faut utiliser ouais ça dit plus souvent donc ça dit en gros on peut pas déduire de ce qui est ce qui devrait être il peut pas faire ce lien logique il faut absolument inclure un axiome moral quelque part pour pouvoir déduire quelque chose sur ce qui devrait être et il est pas toujours clair de savoir quel est cet axiome moral à utiliser là on a parlé du conséquentialisme pour essayer de le fonder mais encore une fois c'est pas parce qu'on dit ça que d'autres personnes pourraient pas avoir d'autres arguments à côté c'est un débat à avoir en fait j'ai même prétendu que cet axiome moral il tient pas dans un livre de 500 pages oui c'est ça parce que là on est en cas idéal alors pragmatiquement à l'échelle de la population c'est extrêmement difficile et puis en plus c'est mon axiome moral d'une certaine manière alors qu'il n'est pas forcément le même que celui d'un autre qui sera clairement pas le même que celui d'un autre et du coup il faut aussi prendre la diversité des préférences morales c'est compliqué mais au moins on connait que c'est compliqué quelque part dire que dans cette tribune que c'est compliqué et j'aurais bien aimé une mention de la guillotine de Hume et puis voir aussi une vidéo que j'ai fait où je parle de la guillotine inversée de Hume où l'idée ça serait qu'on peut pas déduire on peut pas changer notre vision du monde parce qu'on a changé de préférences morales sur le monde enfin en tout cas il faut qu'il y ait une action quelque part où on a changé le monde pour pouvoir être justifié à changer sa vision du monde en tout cas c'est pas un peu plus le devrait être du être et finalement je pense que c'est vraiment ça au final que tu défendes la tribune ce que tu décrivais dans cette vidéo c'était pas une forme de raisonnement motivé en fait on voulait arriver à quelque chose et c'est ça qui nous a incité à piocher tel et tel argument ouais alors c'est clairement ça le problématique je pense que la notion que je présentais est peut-être un peu plus générale que ça c'est-à-dire même si on était des êtres sans raisonnement motivé bon ça serait cool de séparer les deux mais en pratique c'est ultra important de séparer les deux parce qu'on a le raisonnement motivé donc le raisonnement motivé c'est quoi ? c'est qu'on a une intuition on cherche avant tout à la défendre et ça c'est le pire biais cognitif parce qu'on l'a tous énormément et on ne s'en rend pas compte c'est souvent un biais très inconscient bon parfois il est conscient mais très souvent il est inconscient et ça fait qu'on raisonne très très mal donc tu appelles vraiment à se séparer ce qui m'a relevé du j'allais dire de la connaissance et de la croyance mais je sais que pour toi ce n'est pas comme ça que tu l'as exprimé ce qui est descriptif ou prédictif le monde on va dire descriptif descriptif ou prescriptif prédictif donc sur le monde tel qu'il est ou quel qu'il sera séparer ça ou sera probablement séparer ça de le monde tel qu'il devrait être selon nous selon qui c'est aussi compliqué ce qu'on sait de ce qu'on désire c'est ça du coup la philosophie du savoir de la philosophie morale et donc on peut très bien s'entendre sur les faits s'entendre sur le consensus scientifique actuel sans pour autant avoir les mêmes conclusions sur quel devrait être le monde et qu'est-ce qu'il faut désirer en fait ça c'est une autre question en fait c'est ça et en pratique c'est souvent le cas parce qu'on a des préférences morales différentes je peux te poser une autre question sur la satisfaction des préférences aux expériences de pensée supposons que la super intelligence artificielle a émergé qu'elle veut le bien de l'humanité et que dans ce cas là elle a la capacité de pouvoir satisfaire les préférences de tout le monde mais on est quand même dans une espèce d'état autoritaire les gens n'ont pas de liberté mais toutes leurs autres préférences sont pleinement satisfaites est-ce que ce serait quelque chose de souhaitable pour toi alors ce serait souhaitable pour moi alors pour moi oui de ton point de vue personnel donc ouais donc il y a le moi et le moi je distingue le moi du moi plus et du moi plus plus donc le moi c'est moi aujourd'hui comme ça et j'ai eu plein de défauts et tout ça je trouve ça intéressant au lieu de réfléchir en moi c'est réfléchir à qu'est-ce que le moi plus plus donc quelqu'un qui enfin le moi mais qui a beaucoup plus réfléchi et tout ça qu'est-ce qu'il penserait par exemple de cette question je pense que le moi plus plus ça m'étonnerait qu'il qu'il revienne sur je pense qu'il est assez anti-réaliste comme moi je trouve que les arguments que j'ai aujourd'hui pour être anti-réaliste je pense qu'ils vont être conservés et du coup c'est anti-réaliste en particulier sur le libre-arbitre je ne donne pas une valeur en tant que telle au libre-arbitre parce que je pense que c'est une illusion après je pense que c'est une illusion importante à avoir c'est pas parce que quelque chose est une illusion qu'elle n'est pas importante et donc pour moi c'est important d'avoir l'illusion du libre-arbitre mais c'est pas crucial non plus il y a un compromis à trouver avec d'autres choses je trouve que l'illusion du libre-arbitre a une certaine utilité mais pas il y a aussi d'autres choses enfin juste c'est-à-dire si je suis enfermé à réfléchir à des problèmes de maths à des trucs trop cools enfin des trucs trop cools ça ne sera pas si mal ce ne sera pas moins l'infini du coup j'aurais tendance à penser que après il faut comparer des univers imaginables oui c'est ça mais dans un univers où je n'ai pas forcément l'impression d'avoir perdu mon libre-arbitre même si en pratique je l'ai perdu enfin vu que c'est une illusion c'est difficile pour moi de dire que je l'ai perdu ça ne te dérange pas tant que tu crois l'avoir en fait c'est ça donc il faudrait que l'IA fasse mettre en place un système tel qu'on croit qu'on est toujours aux commandes en tout cas ça me semble alors là je parle pour moi c'est aussi parce que j'ai des préférences morales enfin je pense que moi plus plus ça des préférences morales pour mon moi du futur mais il y a aussi des préférences morales pour les autres individus et qui sont potentiellement différentes de ce que je veux pour moi je ne sais pas si je suis clair mais en gros on peut traiter les gens de façon différente vouloir des choses différentes pour des gens différents mais peut-être que les autres personnes du coup ou même leur moi plus plus serait en désaccord avec ton moi plus plus ah oui oui ça c'est pas peut-être c'est je pense très probable donc alors ça se renvoie à un autre problème du coup si on a qu'une seule IA à programmer ou si on veut programmer la même morale dans toutes les IA il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelle morale programmer et si même nos moi plus plus en désaccord qu'est-ce qu'on fait et c'est là que c'est intéressant d'utiliser en scrutin par exemple oui mais si on fait qu'un seul vote pour savoir quelle sera l'IA et qu'après elle domine le monde la décision collective pourrait changer après tu vois donc elle pourrait changer après parce que les gens vont avoir des expériences différentes ou d'autres personnes vont naître ou etc etc et du coup l'ensemble de la population genre 10 ans après pourrait avoir choisi une autre IA que celle qui avait été choisie 10 ans avant donc je pense que le moi plus plus du mois du futur ne sera pas le même que le moi plus plus d'aujourd'hui certes c'est assez bizarre à dire mais du coup c'est à dire que l'IA aura toujours intérêt à en apprendre sans doute les préférences des gens pour calculer leur moi plus plus donc d'une certaine manière si on programme l'IA pour qu'elle calcule toujours le moi plus plus de tous les gens qui habitent ah tu parles de la convention extrapolée oui oui je suis en plein volition cohérentée extrapolée c'est ça donc quand je dis moi plus plus en fait ça correspond enfin la définition de Witkowski est artistique on va dire mais l'idée du coup c'est pas très enfin en gros le scrutin entre les mois plus plus ça correspond à ce que Witkowski a défini ça me semble correspondre à ce que Witkowski a défini comme étant l'évolution cohérente extrapolée c'est à dire que pour s'assurer que l'IA ne fera pas quelque chose de tordu qu'on pourrait regretter plus tard il faudrait que l'IA désire ce que désirerait l'ensemble de la population si elle était plus savante et qu'elle avait pris le temps d'y réfléchir il y a aussi une distinction assez amusante que je trouve très intéressante sur la différence entre ce que je désire et ce que je désirerais désirer oui tout à fait parce qu'il y a des choses que tu désires mais que que tu pourrais dire non je voudrais changer je sais pas par exemple si t'étais un fumeur tu pourrais vouloir arrêter mais ne pas réussir en fait et je pense que la réflexion entre ça c'est typiquement un cas de choses négligées je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire dans nos réflexions sur ce qu'on voudrait en réfléchissant à la distinction entre ce qu'on veut et ce qu'on voudrait vouloir et sachant que s'il y a quelque chose que tu désires désirer c'est parce que t'as un désir présent qui te enfin nos désirs sont toujours contradictoires mais c'est juste qu'il y a un désir présent qui va encore essayer de changer l'autre désir plus faible et donc du coup quelque part c'est encore un désir présent qui te fait penser ça le cas évident c'est tous les problèmes d'addiction donc quand je suis sur Youtube et que je suis fatigué Youtube me propose beaucoup de vidéos de foot parce que c'est le truc je suis addict aux vidéos de foot et je sais que ça ne me dérange pas d'en regarder à chaque fois que j'en vois je veux un peu cliquer dessus ça ne me dérange pas d'avoir un petit peu cette préférence mais parfois elle est beaucoup trop marquée quand il est 3h du matin ça ne m'arrive pas souvent en fait mais voilà au bout de la 5-6ème vidéo je voudrais ne plus vouloir regarder une nouvelle vidéo de foot ouais et ça pour l'instant Youtube ne le permet pas Youtube c'est pas c'est l'opposé Youtube est conçu pour créer un maximum d'addiction donc Youtube correspond exactement à ce que je veux mais il ne correspond pas du tout à ce que je voudrais vouloir mais d'ailleurs il ne correspond pas tout à fait à ce que je voudrais vouloir tu as une image actuelle de ton de ton moi plus plus mais en fait ton moi plus plus n'a aucun rapport avec la personne que tu seras dans le futur en fait parce que tu peux très bien avoir une évolution de vie des expériences qui te font évoluer ta pensée et complètement changer ton sens moral au point que ton moi plus plus en fait va être complètement différent quelque part le moi plus plus est-ce que c'est utiliser que c'était la meilleure version de soi-même mais du coup où on a des désirs enfin cohérents alors je pense que c'est une condition nécessaire c'est pas suffisant mais c'est une condition nécessaire d'une certaine manière enfin en tout cas si on en croit le terme de Van Nomenen-Morgenstein et qu'on n'aime pas les A, B, B, C, C, A pourquoi est-ce que c'est problématique parce que imaginons qu'une IA est vraiment ça et qu'elle soit super puissante elle fera tout pour passer de A à B elle pourrait tuer un chat pour aller de A à B puis tuer un autre chat pour aller de B à C puis tuer un troisième chat pour aller de C à A et on est bien on retourne au point de départ sauf qu'on a tué trois chats c'est ça répéter ça un milliard de fois c'est ça ça paraît pas top du coup ça paraît important d'avoir des préférences cohérentes ok on va peut-être commencer à réfléchir un mot de la fin ouais si t'avais un message à dire je sais un message à dire au public en général et un message à dire à la communauté des vulgarisateurs qu'est-ce que tu dirais dans l'ordre que tu veux alors au public en général en fait j'ai envie de dire le même message quasiment en deux ouais en fait vraiment je pense qu'il y a besoin de je pense qu'il y a deux choses qui sont très négligées c'est réfléchir à à nous-mêmes pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense notamment de manière assez critique et pourquoi est-ce qu'on veut ce qu'on veut c'est cette réflexion autocritique qui me semble très déficiante encore aujourd'hui et ouais j'encouragerais ça et notamment j'ai envie de dire que ça paraît chiant de s'auto-déformer en fait non c'est une réflexion fabuleuse c'est vraiment l'une des réflexions les plus enthousiasmantes que je connaisse de juste réfléchir à qu'est-ce que je fais mal pour pouvoir progresser toujours chercher à faire mieux et il y a moins de faire rapidement des progrès il y a vraiment quelque chose de jouissif à réfléchir à pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense comment est-ce qu'on pourrait penser mieux et pourquoi est-ce qu'on veut ce qu'on veut comment est-ce qu'on pourrait avoir de meilleures préférences est-ce que ça devrait faire partie de l'éducation du coup pour le soir alors c'est compliqué l'éducation à chaque fois parce qu'il faut former les profs et tout ça et c'est compliqué et surtout ça s'arrête à 18 ans ou un peu plus tard si on fait des études supérieures mais ça s'arrête et si on arrête ça on l'oublie très très vite c'est très facile de se mettre en mode quasiment zombie faire son travail du quotidien mettre au boulot dodo et puis surtout qu'on n'a pas forcément le choix on peut être pressé par la vie et ne pas avoir d'autres alternatives que d'être dans ce cycle d'habitude et puis quand tout le monde autour de nous fait ça c'est très difficile de penser autrement de prendre ce recul donc voilà j'encouragerais tout le monde à prendre ce recul et surtout à se dire qu'il y a vraiment quelque chose d'enthousiasmant il y a vraiment quelque chose de génial en fait à progresser dans la manière dont on réfléchit à la manière dont on pense ce qu'on pense et puis l'autre ça s'applique aussi vulgarisateur mais on va dire c'est pour le grand public on va dire mais vulgarisateur aussi ça s'applique au vulgarisateur on va dire c'est plus tourné pour le vulgarisateur mais ça s'applique aussi au grand public du coup c'est réfléchir beaucoup plus à la manière dont on communique je pense que ces deux axes pour moi c'est des trucs très négligés et sur lesquels il y a beaucoup beaucoup de progrès à faire toi-même ton message a souvent été incompris sur les forums dans les commentaires YouTube ouais donc c'est c'est très difficile et je pense personnellement avoir progressé j'espère en tout cas tu m'avais parlé d'avoir des propos qui soient robustes à l'incompréhension ouais donc je pense que c'est très important d'avoir ça mais aussi il y a un peu cette tension entre être robuste à la mécompréhension en simplifiant à l'extrême et en en disant des trucs pas tout à fait vrais et j'ai aucun a priori ça m'arrive c'est à dire si je présente le terme de Pythagore je dis qu'il est vrai à moins que ça soit un cours sur l'érité générale mais voilà en général je dis que le terme de Pythagore est vrai ce qui est problématique mais j'ai aucun problème à mentir ça me dérange pas de dire des choses tant que ça va aider les gens à mieux réfléchir à pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent c'est tout ça donc je pense qu'il y a une finalité plus grande encore que dire des choses vraies parce que dire des choses vraies c'est bien mais la finalité plus importante à ça c'est préparer en gros le futur et surtout amener tout le monde à s'améliorer à s'épanouir et tout ça et du coup dans la manière dont on communique il faut faire attention à tout ça et puis un des autres risques aussi à avoir des messages simples tout ça c'est que souvent il y a un risque d'excès de confiance sur la phrase telle qu'a été donnée et de ne pas voir les reprises telles quelles et on revient à la tribune de No Fake Sense les phrases sont sans doute robustes à la mécompréhension mais elles favorisent aussi une certaine façon de parler d'interagir qui est très très brute très et du coup il y a plein d'effets secondaires indésirables de tout ça et en particulier ça manque de nuances je pense et je suis rassin en tendance à encourager le message c'est compliqué quels critères tu utiliserais du coup pour distinguer une mauvaise communication d'une bonne communication quelle voie d'amélioration en fait c'est vraiment très compliqué c'est très compliqué notamment parce que la manière dont il faudrait communiquer c'est une question finalement morale il faut fonder la morale évidemment mais on a quand même une approximation qui vaut ce qu'elle vaut mais de la mode oral qu'on imaginerait en tout cas pour nous et à partir de cette approximation c'est utile du coup d'essayer de réfléchir si on veut sauver enfin si on veut sauver l'humanité mais si on veut préparer le futur de l'humanité aussi bien que possible si c'est ça notre objectif il me semble que ou même pour pas mal d'objectifs il me semble qu'il y a des façons de communiquer qui semblent assez clairement préférables à d'autres en particulier j'insiste beaucoup dessus mais la bienveillance c'est super important d'être bienveillant débattons mieux c'est tout le mouvement débattons mieux pour lequel je suis pour le coup je suis vraiment agréablement surpris que ça ait pris je trouve que c'est cool moi je suis très content de ça c'est sûr et ça m'influence beaucoup moins c'est à dire que à chaque vidéo sur débattons mieux je réfléchis à comment mieux débattre et je progresse dans la manière de débattre par exemple cookie lemon cookie des trucs à la con mais commencer par quelque chose de gentil parce que si on commence par un truc méchant la personne va se braquer déjà stratégiquement c'est mal mais c'est aussi plus agréable pour nous on va avoir l'habitude d'entamer des discussions de bonne humeur et puis finir avec un cookie aussi ça permet de laisser sur une bonne note et d'encourager de futures discussions et d'avoir la réflexion surtout que souvent on se souvient souvent beaucoup plus dans une expérience de l'expérience du pic de l'expérience et des derniers instants de l'expérience autant qu'il soit apprécié c'est ça et cookie lemon cookie ça devient quasiment réflexe maintenant pour moi ça devient plus facilement en tout cas un réflexe à chaque fois que je vais sur twitter en tout cas de plus en plus souvent on va dire quand je me mets à écrire un tweet c'est pas un tweet pour plaisanter ou c'est un truc pour dire quelque chose d'important j'ai plus souvent qu'avant en tout cas qu'il y a trois mois il n'y a pas si longtemps ce réflexe de penser cookie lemon cookie ce que j'aime bien dans ton approche c'est qu'elle est très vertueuse dans le sens où tu es très sur l'auto-amélioration c'est à dire que ta progression intellectuelle vient nourrir ta pratique et ta pratique en plus vient nourrir ta réflexion intellectuelle c'est un cycle qui fait que tu t'améliores et que tu essaies d'améliorer les autres autour de toi donc pour ça merci bah de rien de rien c'est super je sais pas quoi dire on va couper là peut-être c'est super